... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle Vienne Actu et déjà votre météo qui ne s'annonce pas si mal pour ce nouveau long week-end. Vous aurez du soleil surtout demain avec 23 degrés de maximale à Vienne et Villette. 21 dans le pilat du côté de Pellussin. Ce sera toujours aussi doux dimanche et lundi. Mais attention, des coups de tonnerre sont aussi annoncés à la fin du week-end. Dans l'actu cette semaine, déjà ce bon plan depuis mardi. La SNCF met en vente 3 millions de billets à 40 euros pour tout l'été et toutes les destinations. Une opération séduction pour compenser les deux mois de grève. D'ailleurs, attention, des nouvelles perturbations sont annoncées demain dans les trains. À Vienne, des opérations de fouilles ont commencé cette semaine sur le bâtiment Saint-Georges de la place Saint-Pierre. C'est là que le futur musée d'histoire de la ville va être aménagé. Des fouilles ont été menées dans les années 70, mais depuis, rien ne s'était passé. À l'époque, des sépultures mérovingiennes datant du Vème au VIIIe siècle avaient été découvertes. Hier, il y avait aussi une exposition à l'hôpital de Vienne axée sur la prévention. Une exposition qui intervient dans le mois de sensibilisation aux droits des usagers. Vous ne le savez peut-être pas, mais des représentants des usagers sont installés dans chaque établissement de santé pour vous aider en cas de litige ou de réclamation. Ils seront donc ce jeudi, le 24 mai, cette fois-ci à l'hôpital de Condrieux. Notez aussi cette campagne de stérilisation des chats errants à Vienne. Elle commence lundi jusqu'au 6 juin dans le quartier de Lille pour commencer. Avec l'aide du refuge de Gerbet, les chats errants vont être capturés, stérilisés et remis en liberté. Attention donc, si vous avez des chats à la maison, il est conseillé de bien les garder à domicile pendant toute la campagne de stérilisation. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end avec du sport et le match retour des huitièmes de finale pour le CS Vienne. Après leur très belle victoire à domicile la semaine dernière, les Viennois se déplacent à Cognac. On leur souhaite de bien continuer sur leur lancée. Et c'est un gros week-end pour le CS Vienne, puisque demain, il accueille la deuxième édition du sport adapté. Rendez-vous de 10h à midi au stade Etchéberi. Du foot maintenant et beaucoup de foot pour ce week-end. Deux gros tournois avec déjà Solida Foot au stade de Reventin. Un tournoi de foot, mais aussi de basket, de rugby et aussi de pétanque au profit de l'appel qui lutte contre les cancers chez les enfants. Le clou du spectacle sera samedi à 16h30 avec le traditionnel lâcher de ballons. L'an dernier, un ballon avait même été retrouvé du côté de Strasbourg. Et puis l'autre tournoi qui prend de l'ampleur, c'est la Rodia Cup qui aura lieu demain et dimanche au stade de la Terre Rouge à Roussillon. Le tournoi international des moins de 10 ans, des équipes viennent même de Chine et de Guyane. Vous pourrez donc les applaudir tout le week-end. Et un match de gala sera proposé demain à 18h au stade de la Terre Rouge. L'équipe de France désamputée contre celle de Belgique. Un peu de culture maintenant avec la nuit des musées demain soir. Les musées de Vienne seront gratuits demain et dimanche. Vous pourrez aussi résoudre une énigme au musée Saint-Pierre demain. Et puis au musée de Saint-Romain-en-Galle, une murder party sera organisée. Vous devrez découvrir qui est le tueur de 19h à minuit. Ce sera aussi l'occasion de découvrir cette nouvelle exposition qui a été inaugurée aujourd'hui au cloître de Saint-André-le-Bas. Océan, retour d'un titan. L'occasion pour les Viennois de découvrir pour la première fois la mosaïque du dieu Océan qui a été rachetée par la ville de Vienne et ses partenaires il y a bientôt un an. Pas mal de choses ce week-end, je vous l'avais dit, avec le grand concert de l'Orchestre d'harmonie de Vienne, transmusical que vous avez pu découvrir dans l'épisode 7 de la Locavore. Il est composé d'une cinquantaine de musiciens. Ils vont donc donner leur grand concert à la salle du manège demain soir, avec en deuxième partie l'Orchestre d'harmonie de Blé. La soirée est accessible à tous. Enfin, mon petit coup de cœur de la semaine pour cette initiative que nous avions déjà évoquée sur Vienne TV, le défi sans écran que se lancent les communes de Chuzel et Serpès. À partir de ce mardi, les familles vont passer 10 jours sans écran. Un défi créé par le professeur canadien Jacques Brodeur, qui était venu donner une conférence en mars dernier. En 2004, il nous arrive une étude du docteur Dimitri Christakis, fédiaire, chercheur, qui nous explique dans une vidéo de 16 minutes comment il a découvert l'influence que la télévision dans sa maison a eu sur l'attention de son enfant. Les familles vont donc tenter ce défi 10 jours sans écran, avec l'aide des associations et des écoles des deux villages. On va les suivre de très près et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Voilà pour l'essentiel de l'info. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos informations sur la page de Vienne TV. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501